Sous-titrage Société Radio-Canada L'économie circulaire au centre des opportunités d'affaires lors du grand elier de maillage du Comité 21. Et retour sur la fête des couleurs Olé-Haï. Le 7 mars dernier, Développement Vaudreuil-Soulange a mis en ligne sur son site Web l'édition 2019 du Profil socio-économique de Vaudreuil-Soulange. En plus d'y retrouver des données statistiques sur les 23 municipalités du territoire, le document regorge d'informations stratégiques qui se veut le reflet de l'évolution de plusieurs indicateurs socio-économiques. Donc pourquoi un profil socio-économique? Mais c'est sûr que pour DEV, c'est le développement économique qui nous intéresse, mais il faut comprendre le territoire. Donc on a énormément de clients qui demandent d'avoir des données pour faire leur étude de marché, mais aussi de municipalités qui veulent mieux connaître leur territoire. Donc on a plusieurs catégories de données qui portent sur la démographie, donc l'âge, les groupes d'âge, les familles, l'évolution sur 20 ans aussi pour chaque municipalité. On va retrouver aussi des informations sur la scolarité séparée par sexe, donc aussi sur le travail, les types d'emplois, les industries, puis le revenu aussi. On a les langues, les logements, les mobilités, l'immigration et le navettage, donc vraiment beaucoup, beaucoup d'informations à l'intérieur de ce profil. Toutes les informations qui se trouvent dans le profil sont sur le site Web de Statistique Canada. C'est juste qu'ils sont sur différentes pages, donc ça devient difficile pour M. et Mme Tout-le-Monde de chercher toutes les données. Donc nous, ce qu'on fait avec ce document-là, c'est qu'on fait la recherche pour eux. On va chercher sur toutes les pages, on les met tous ensemble, et on fait un résumé des données qui sont les plus utiles pour eux. Donc oui, ça représente plusieurs heures de travail, aller chercher page par page, ville par ville, toutes les données, mais au final, ça donne un beau travail pour ceux qui le consultent et c'est beaucoup plus facile pour eux de chercher sur le site Web. Le 19 mars dernier s'est déroulé le grand atelier de maillage par le Comité 21 Québec à l'Auberge des Galants à Sainte-Marthe. Pour l'occasion, plus de 60 participants ont pu écouter un panel de conférenciers des plus pertinents, où l'économie circulaire était au centre des opportunités d'affaires dans le cadre des changements climatiques. Action concrète, je veux qu'on mette en place un comité au sein du conseil d'administration, mais qui sera aussi chapeauté par le Comité 21 et qui pourrait être aussi desservi par d'autres personnes, d'autres entreprises ou de membres, en fait, de la CCVS. Présentement, on est en pourparlers avec plusieurs partenaires, dont PyroWave, qu'on a attendu parler après-midi, pour installer justement un densificateur qui va nous permettre de recueillir tout le EPS dont on a déjà commencé, dont l'Université d'Ottawa. On va aller chercher les rejets qu'ils ont. On va aller avec la MRC recueillir le polystyrène de tous les résidents, puis toute la portée chez nous, le transformer, leur donner une deuxième vie, que ce soit pour injecter dans nos produits ou bien non, de transformer cette matière-là en PS pour refaire de la matière première pour mouler du PS, dont des pièces de voiture, dont des pièces de copes de yogourt. Le 24 mars dernier, l'Organisation indo-canadienne de Montréal présentait la cinquième édition de la fête des couleurs Olly High au Centre Musi-Sport de Vaudreuil-Dorion. Plus de 300 personnes se sont jointes aux festivités en participant aux ateliers de danse, yoga, bricolage et maquillage. La journée s'est terminée par le traditionnel lancement des couleurs à l'extérieur pour célébrer la diversité et l'harmonie. Le 20 mars dernier, Anne-Mintoukouache, députée de Salaberry-sur-Roy, a officiellement déposé neuf motions sur l'environnement au Parlement à Ottawa. Rédigées par les citoyens de la région, ces motions portent particulièrement sur la réduction des gaz à effet de serre. Elles soulignent l'importance de faire valoir les idées des participants auprès du Parlement. Avec le rôle que j'ai, puis le temps qui reste avant les prochaines élections, je vais consacrer la plupart de mon énergie à mobiliser le plus de gens possible pour les sensibiliser, puis pour aussi essayer d'influencer le gouvernement pour mettre en place des initiatives, des actions concrètes pour faire diminuer notre impact environnemental. La MRC de Vaudreuil-Soulange a obtenu une subvention du gouvernement du Canada dans le cadre du programme Municipalité pour l'innovation climatique, afin de poursuivre le plan d'action régionale de réduction des émissions de gaz à effet de serre. À noter qu'en 2016, la MRC a fait un inventaire régional des émissions de GES par ville et par secteur d'activité. Toujours au sujet de la MRC, ceci tient à rappeler qu'à partir du 1er avril 2019, le réseau des éco-centres de la MRC de Vaudreuil-Soulange passera à l'horaire d'été, et ce jusqu'au 30 novembre prochain. Pour connaître la liste détaillée des matières acceptées, ainsi que le nouvel horaire, veillez consulter le site Web ou la ligne Info-Éco-Centre. Le 20 mars dernier, les gagnants du concours Le Bac Brun, on l'adopte, ont été dévoilés à l'hôtel de ville de Saint-Lazare. C'est la famille de Marie-Ève Cournoyer qui a été choisie ambassadrice du Bac Brun. Elle verra sa photo utilisée sur certaines des affiches d'entrée de la ville pour annoncer l'arrivée du Bac Brun à Saint-Lazare. Rappelons que le concours visait à promouvoir la livraison progressive des Bac sur le territoire de la ville. Le 20 mars dernier, la Chambre de commerce et d'industrie de Vaudreuil-Soulange tenait un panel d'experts sur le transfert d'entreprises au club de golf Whitlock à Hudson. Plusieurs experts ont pris la parole afin d'aiguiller les participants dans ce processus qui peut parfois être long et complexe. Du 18 au 22 mars dernier, la communauté du cégep Gérald Godin organisait une semaine de rencontres de spécialistes œuvrant dans différents domaines, tant scientifiques que culturels. Cette année, le thème retenu était « L'ère du numérique, l'apprévoiser ou lui résister? » Cette série de conférences avait pour objectif de sensibiliser les étudiants à diverses problématiques. À noter que plusieurs conférences seront accessibles sur la Web-télé de C'est sur la télé. Entre autres, c'est de sortir nos élèves de la classe et de poursuivre des réflexions, en fait, qui souvent sont amorcées dans nos classes, dans nos différentes disciplines, parce que beaucoup de programmes, presque tous les programmes du cégep, même la formation générale, embarquent avec nous. Puis on essaie de choisir à chaque année une thématique assez large, rassembleuse, et qui fait que dans chacune de nos disciplines d'enseignement, on invite des conférenciers qui vont pousser plus loin certaines de nos réflexions, nos enjeux. Oui, c'est l'ère numérique, l'apprévoiser ou lui résister. Donc, en fait, l'idée, c'est de réfléchir au monde dans lequel on vit, autour de cet aspect-là du numérique. Donc, c'est autant la question de l'intelligence artificielle que de l'utilisation des réseaux sociaux. Dans leurs aspects positifs ou négatifs, un conférencier tout à l'heure rappelait que l'Internet, l'utilisation des réseaux sociaux, c'est un facteur qui va aider, par exemple, l'intégration des nouveaux arrivants. Donc, c'est à la fois positif et négatif. L'idée, c'est de réfléchir, réfléchir avec des chercheurs, des spécialistes, des créateurs dans leur domaine et donc d'ouvrir l'espace du cégep à l'extérieur. Le 19 mars dernier, se tenait le lancement de la cinquième édition du Festi-Cirque, organisée par la Commission scolaire des Trois-Lacs à l'École Brin d'Amour à Vaudreuil-Dorion. Tout au long du mois d'avril, onze écoles de la région présenteront le fruit de leur travail acharné lors de 12 soirées-spectacles qui se tiendront principalement au théâtre Paul-Émile Meloche à Vaudreuil-Dorion. L'art du cirque, écoutez, c'est la région qui est cirque aussi. On le sait avec la ville de Vaudreuil-Dorion, mais dans les écoles, ça permet aux jeunes le dépassement de soi, la fierté, le sentiment d'appartenance. Et c'est une longue histoire, je disais, c'est la cinquième année officielle, c'est la cinquième édition du Festi-Cirque, mais ça fait plus de 20 ans qu'il y a du cirque à la Commission scolaire des Trois-Lacs. Moi, mes enfants en ont fait, et c'est quelque chose que là, je vois se poursuivre à travers les années. Mes enfants en ont fait dans les années 1997, environ 1997-1995. Alors, c'est extraordinaire de voir aujourd'hui tous ces jeunes, toute cette continuité-là qui s'est faite à travers ça. Et je pense que quand un enfant se lève le matin et qu'il y a une activité comme ça, bien, ça aide à aimer l'école, ça aide à la persévérance scolaire. C'est une façon de voir ça. Les 5 et 6 avril prochains, le Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulange présentera deux formations. La première, les subventions à ma portée, s'adressent spécifiquement aux organismes du milieu culturel, tandis que la deuxième, les bourses à ma portée, s'adressent aux artistes. Animées par José Fafard, ces activités permettront d'aider les participants à élaborer une demande de bourse de la manière la plus efficace possible. Le 16 avril prochain, le Centre d'archives de Vaudreuil-Soulange vous invite à participer à la journée de la photo ancienne, qui se tiendra au Centre multisport à Vaudreuil-Dorion. Les participants seront invités à identifier des photos provenant des fonds d'archives, ainsi qu'à différents ateliers qui stimuleront les passionnés d'histoire et de patrimoine. Le Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulange et le Carrefour Jeunesse-Emploi présentait le 19 mars dernier le vernissage des jeunes participants du volet Vocation Trace à l'édifice Laurier-Léger à l'Écoteau. Cette exposition donne la chance à six jeunes artistes de la région de vivre une première expérience dans un cadre professionnel. Les lauréats ont préparé une exposition éclectique qui se distingue par son style unique. Le 27 mars dernier, l'auteur et anthropologue Serge Bouchard rencontrait les soyers de la région lors d'une causerie littéraire à la bibliothèque de Pincourt. Celui-ci en a profité pour parler de son livre sur les traces du mammouth laineux, un portrait de son enfance, de son métier d'anthropologue et de son amour pour l'écriture. Plusieurs activités avec l'artiste Sonia Isabelle se dérouleront au Musée régional de Vaudreuil-Soulange en avril. Tout d'abord, le 7 avril, en collaboration avec la Ville de Vaudreuil-Dorion, elle tiendra une activité de médiation culturelle dans le cadre du projet Trace. Puis le 12 avril, elle tiendra un autre atelier pour enseigner l'art du dessin au graphite. Sous-titrage ST' 501